Je peux tenter de raconter comment on flirte avec Alainé, mais j'ai toujours le scopule de réécrire l'histoire et de réarranger les choses à ma façon, enfin je vais dire que je les ressens aujourd'hui. Dire d'abord que l'écriture c'est la vie pour moi et que la vie, la vie écriture, l'écriture, c'est une aventure et on sait jamais comment une aventure peut tourner et il y a toujours des événements inattendus, des événements inconnus et des déclencheurs qui vous emportent dans des directions auxquelles on n'avait pas du tout songé. C'est ce qui s'est passé avec Flirte avec elle, je sortais de Vous m'avez fait chercher chez P.O.L. qui est un livre qui m'avait demandé beaucoup beaucoup de travail avec Sophie Pajorigi et Adrien Franslanor et j'avais non seulement beaucoup de travail à la réunion des photos et des œuvres que nous avons produites dans ce livre, mais aussi à l'écriture des textes, il y a beaucoup de textes de moi. J'étais épuisé, totalement épuisé et j'ai vécu ce livre comme le dernier. Là-dessus est mort mon meilleur ami Gérard Masson, mon ami toujours, ce qui est un deuil, qui a été un deuil et demeure un deuil affreux. J'ai trouvé le moyen d'écrire un texte en son souvenir qui s'appelle « Lettre à Eva », Eva étant sa petite fille qu'il adorait. Et après, vraiment, vraiment, je sentais tout en moi était à l'arrêt, tout. Puis, je reçois un mail ou plusieurs mails de mon ami Claude Royajournoux me transcrivant des échos d'une lectrice inconnue, connue de lui, mais inconnue de moi et qui est toujours inconnue de moi, des échos sur Vous m'avez fait chercher, sur la lecture qu'elle faisait de nous les fait chercher. Ça a duré longtemps, un mois, ces échos qui étaient qui me transportaient par leur justesse et m'excitaient par le fait que ça venait d'une inconnue et qui était destinée à le rester et que je ne connais toujours pas. Et j'ai réagi à ça, pensant qu'au contraire, mes batteries étaient vides à recharger mes accus. J'ai réagi à ça avec une petite carte double face que je fais souvent avec Michel Chandagne, comme vous savez. Et au moment de l'imprimer, Michel m'a dit mais Dominique, il faut un titre à ça, il ne faut pas, il faut un titre. Et dans l'instant, j'ai dit écoutez, on va l'appeler Florez avec elle. Elle étant, à ce moment-là, cette lectrice inconnue et qui, encore une fois, je ne connais toujours pas. Et donc, la justesse des remarques me charmait d'autant plus que, si j'avais bien compris les choses, elle aimait jusqu'à présent un genre de poésie totalement différente du mien. Totalement, totalement différente du mien. Alors, c'était très étonnant. On fait ce flirt avec elle, avec Michèle Chandagne. Je l'envoie à Claude et à des amis. Les échos sont amusés. Mais qui est-ce ? Je ne sais pas, etc. Excité, inquiet. Bon. Et puis, se déclenche la guerre en Ukraine, qui a été, qui est non seulement la catastrophe pour chacun d'entre nous qu'elle est, il n'y a pas à insister là-dessus, et l'horreur, le désastre que c'était, ce déclenchement, et que ça demeure aujourd'hui, plus que jamais, mais qui, pour moi, était en plus une répétition dans ma vie, puisque je suis né vraiment au cœur, je suis né en 1938, et j'ai des souvenirs très précis de la Deuxième Guerre mondiale, très très précis, qui était le désastre que l'on sait que ça a été, mais qui était aussi un désastre familial dans lequel je n'ai pas envie d'entrer aujourd'hui, mais avec des divisions, des explosions, des cellules familiales, des morts, des blessures physiques et des blessures morales, et cette explosion de toutes cellules et cette remise en question des valeurs et cette absence de paix de mon enfance a continué après la guerre. Ce n'est pas une chose qui s'arrête en 1945, chose qui continue, c'est qu'en 1950 a mis très longtemps à se résorber, auquel se joint le fait que la génération des hommes et des femmes en France, à l'époque c'était surtout des hommes, des gens les plus lucides, ont compris qu'il fallait construire l'Europe. Deux générations antérieures à la mienne, et la mienne, nous avons compris, les plus éclairés d'entre nous, qu'il fallait travailler à construire l'Europe pour beaucoup de raisons, mais notamment pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre sur le sol européen entre nous, européens. On a été dévastés par les guerres que nous sommes livrées, la France n'a pas été la dernière à livrer des guerres à ses voisins, comme vous le savez, plus jamais ça. Et étonnamment, ce plus jamais ça a marché. Pendant, je ne sais pas, 75 ans, il n'y a plus eu de guerre sur le continent, sauf une explosion en Europe centrale à un moment donné, qui est aussi cruel et violent qu'elle a été, a été maîtrisée, avec l'appui des Américains. Donc ça a marché, et je pensais que ça marcherait, que ça continuerait de marcher. Et voilà que tout s'écroule. Et tout s'écroule avec une violence, une somme de mensonges, une réécriture de l'histoire de la part des Russes, qu'on croyait ne plus jamais avoir place, jamais, sur notre continent. Et donc tout est à refaire. Et à ce moment-là, je me suis dit, ou bien tu cesses d'être un écrivain, ce qui est tout à fait envisageable, mais ça veut dire que tu meurs, ce qui est aussi tout à fait envisageable, ou bien tu vas rassembler tes forces, ce qu'il te reste de forces d'écrivain, pour voir comment réagir en écrivain, à cette guerre en Ukraine. Et c'est l'histoire de Flirte avec elle à partir de Flirte avec elle 2. Simplement, il faut que je dise, puisque vous m'interrogez là-dessus, que quand j'ai écrit Flirte avec elle 2, je n'avais aucune idée qu'il y aurait un Flirte avec elle 3, et ainsi de suite. C'est-à-dire que j'ai fait, à la mesure de mes forces, et à la mesure, c'était un peu dicté par le format de ce que Michel Chandegnes et moi appelons des petits Chandegnes, ça ne peut pas être trop volumineux, sinon on ne peut plus le glisser dans une enveloppe, on ne peut plus l'envoyer aux amis. Donc c'est ça qui dictait le format. Et après on s'arrête, et puis on s'arrête, il y a Flirte avec elle 2. Puis vient Flirte avec elle 3, et on s'arrête, mais on ne s'est pas arrêté. Et j'ai envoyé autour de moi, dont, ici, à l'édition P.O.L., et dont, à Frédéric, bien sûr, à Frédéric Boyer. Et Frédéric, au moment de Flirte avec elle 9, Frédéric aimait beaucoup ça, de toute façon, Flirte après Flirte. Et à un moment donné, il m'a dit qu'il faut en faire un livre chez P.O.L. Là, ça a changé l'échelle des choses. J'ai arrêté, j'ai expliqué ce qui se passait à Michel Chandegnes, qui a très bien compris, j'ai cessé de lui donner, je les ai mis, si on peut dire, en réserve, au fur et à mesure que j'écrivais, je ne les ai plus publiés, avant qu'on arrive à la somme qui est devenue, la petite somme qui est devenue Flirte avec elle, dans le livre P.O.L. Voilà, c'est comme ça que ça a eu lieu. C'est donc un fait, c'est pas prémédité. Et puis quand j'ai senti que l'inspiration s'arrêtait ou que ça devenait une répétition d'écriture, j'ai arrêté. Voilà. Et j'ai donné à Paul, à Frédéric, à P.O.L. C'est qui, elle ? Évidemment, c'est plus la lectrice inconnue à laquelle je garde une gratitude infinie, de toute façon, et que je ne suis pas prêt d'oublier. Mais, c'est Flirte en même temps, c'est en même temps, Flirte avec l'écriture, une dernière fois, me semble-t-il, encore qu'il ne faut jamais dire plus jamais, Flirte avec l'écriture, Flirte avec la guerre, où est-ce que je pouvais en vivre et en revivre et en comprendre, Flirte avec la mort. Et Flirte avec la poésie de toutes choses, car même au front, il faut comprendre qu'il peut y avoir une grande poésie. Donc, c'est ces quatre choses en même temps qui sont mises en œuvre et qui, le L, c'est ces quatre entités, ces quatre modalités-là. Voilà. C'est toutes les formes possibles et accessibles à mon âge, toutes les formes du féminin, toutes les formes du féminin possibles, peut-être qu'elles surgissaient à tout instant et continuent de surgir au détour de cette année 2022 et ça continue en 2023, sous des formes, puisque maintenant, on fait faire aux femmes absolument tout ce que les hommes faisaient, je pense que c'est très, 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 très bien, sauf pour la guerre. Moi, j'aurais aimé que les femmes, qu'on leur répare de ça. C'est tellement horrible, tellement une horreur, que j'aurais aimé au moins que les femmes n'aient pas à subir ça. Non, on s'en charge, les hommes. Mais apparemment, il faut aller jusqu'au bout et les femmes ne le refusent pas de la faire, à ma grande surprise. Bon. Donc, elles la font et elles la font tout aussi magnifiquement et tout aussi humainement et avec toutes les limites aussi qui s'imposent aux hommes dans un pareil exercice. Mais c'est évident que moi, sentant ça, sachant ça, entendant des interviews de femmes dans tous les journaux de femmes au front, des réactions, sentant l'importance qu'elles ont pour les hommes, sous toutes les formes possibles, la présence féminine dans cette guerre est majeure. J'ai fait une grande place à ça. Évidemment, j'étais trop, j'allais dire, j'étais trop content. Ce n'est pas correct. Mais j'étais trop heureux, ce qui est à peine plus correct. En tout cas, je ne pouvais pas freiner ça et je n'avais pas envie, pas de raison de limiter cette ouverture au monde féminin à travers là où on l'attend le moins dans la guerre. Et à la proximité de la mort, là où on l'attend un peu plus, mais bon, autobiographique. C'est un moment de ma vie où déferle sur moi et en moi la mémoire de tout mon passé, tout, de ma naissance, des rapports très difficiles que j'avais avec ma famille, la deuxième guerre mondiale, la vision affolante des officiers SS habitant la moitié de la maison de campagne de mes parents et nous laissant à peine l'autre moitié quand on le descend. Je montais l'escalier, je voyais ces types infâmes le descendre et j'avais peur qu'ils emportent mon père, ma mère, mes frères et soeurs. Le danger constant, l'humiliation constante, tout ça a déferlé le fait qu'il n'y ait jamais eu de paix ensuite parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie, que ma jeunesse à peine sortie de ça, à peine sortie de la deuxième guerre mondiale et toute la mémoire des dislocations qui allait être avec, est entrée dans la guerre d'Algérie avec les horreurs d'un autre ordre qu'elles ont impliqué et le refus de certaines choses, de certains hommes de ma relation, dont moi, notamment le refus du colonialisme et le refus de la torture, qui m'a amené étrangement, mais je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus parce que je crois que j'ai déjà parlé de ça, mais à m'engager. Vous avez devant vous un homme qui s'est engagé. J'étais étudiant, je pouvais attendre la fin de mon sursis. Je suis tellement anxieux de voir si ce qu'on disait des tortures pratiquées par l'armée française en Algérie était vrai ou faux que je me suis engagé dans les sections administratives spéciales, c'est-à-dire dans les mairies militaires qui remplaçaient les mairies civiles, là où les hostilités étaient trop violentes pour que l'administration civile puisse continuer de s'exercer. C'était un poste idéal pour voir. Mais ce que j'ai vu, qui était bien au-delà en violence de ce que les journaux de gauche, les plus ouverts à la défense de la démocratie et à la lutte contre la torture, pouvaient dire parce qu'ils n'avaient pas de preuves. Donc bien au-delà de ce qu'on disait. C'était beaucoup plus étendu, beaucoup plus atroce. L'autre atrocité, c'était les atrocités que commettait le FLN, non pas à l'égard des Français, mais il en commettait aussi, mais à l'égard de son propre peuple. Autrement dit, je suis revenu de là, j'ai cru en mourir. C'était sans issue. C'est-à-dire, il faut que les Français s'en aillent, mais quand les Français seront partis, ça sera affreux. Aucun camp, aucune des personnes que je connaissais, au retour, ne voulait entendre ce langage. Vous m'entendez, j'en vois aucune. C'est-à-dire, on voulait bien les uns, on voulait bien l'admettre qu'il fallait que les Français s'en aillent. Mais pas que le FLN allait imposer un régime affreux à l'Algérie, comme on sait qu'il l'a fait. Les autres voulaient bien l'admettre que le FLN allait imposer un régime affreux, mais vous voyez, les Français donc doivent rester. Donc, voilà l'état d'esprit dans lequel un jeune homme, qui sait qu'il y aura d'issue à sa vie, si issue il y a, il n'y aura d'issue que dans l'écriture, mais qui est, à l'époque, incapable d'écrire. Donc, je n'avais personne à qui le dire, et je n'avais pas les moyens de l'écrire. Donc, c'est tout ça qui sort aussi dans FLN avec elle. L'expérience incroyable de ces trois mois avec un adjudant chef, le chef de la SAS, absolument merveilleux, qui m'a emmené partout, qui était très interloqué par ma présence. J'ai mis une journée à lui expliquer qui j'étais et pourquoi j'étais là. Et après, il a eu confiance en moi. « Mais qu'est-ce que vous pouvez faire de pratique ? Je peux conduire votre Jeep. » Et donc, on allait partout, moi au volant, lui est assis à côté de moi, derrière deux soldats et un chien d'attaque. On était quatre plus le chien qui nous a sauvé la vie à plusieurs reprises parce qu'il a prévenu du danger. C'était ça qu'un type qui ne connaissait rien, un jeune adolescent comme moi, a vécu et qui a changé ma vie, vous pouvez l'imaginer. Une somme d'expérience en trois mois que les hommes là-bas n'amassaient pas en cinq ans. Et les hommes mûrs. Donc, mais restait quoi ? Restait l'essentiel, enfin l'essentiel pour moi, restait à écrire. Et ça ne s'est pas fait en un jour, ça. Autant m'a dit « Mais pourquoi tu n'écris pas ? Pourquoi ? » J'ai été interrogé, j'ai été interviewé, j'ai eu cette expérience beaucoup, mais pourquoi il n'avait rien écrit ? Et j'ai choisi à peine dire que j'ai rien écrit, non pas parce que j'avais peur d'écrire, mais parce que je n'étais pas capable. Donc, « Flirt avec elle » est aussi ça, entre autres choses. Je n'ai pas parlé du romanesque. Ça, c'est vraiment compliqué parce que, encore une fois, on va revenir un peu en arrière. Les premiers petits livres, bien avant que je sois chez P.O.L., il y avait des Plaquettes, chez José Corti, chez GLM, etc. Et mes copains me disaient, puis des adultes, « Ça a quand même l'air doué, mais pourquoi tu n'écris pas des romans ? Ça serait quand même plus sérieux. » Et moi, je n'écris pas des romans parce que la forme la plus directe du contact avec le réel, je ne pouvais l'établir que selon la modalité de l'écriture de la poésie. De ce que, en tout cas moi, je percevais comme exclusivement l'écriture de la poésie. C'est-à-dire quelque chose sans narration et sans personnage. Juste une exposition d'un événement donné ou de plusieurs événements donnés. bien. Puis, petit à petit, j'aime beaucoup le roman. Je pense que le roman, j'ai compris petit à petit que… parce que là, on est en train de… c'est une vie entière, j'ai 85 ans, comme vous le savez, donc c'est effrayant le nombre d'années qu'il a fallu pour arriver à comprendre un peu les choses. Mais j'ai compris par exemple que mon amour et mon admiration immense et inégalée pour Marcel Proust, c'était aussi le fait que Marcel Proust était un grand poète, à sa façon. C'est-à-dire qu'il collait au réel et rien qu'au réel, et faisait passer les choses du non-être à l'être, à sa façon à lui, dans un récit romanesque, mais à un récit presque abstrait, où c'est l'écriture qui est le sujet même de l'aventure. Et que ça, c'était le fait d'un grand poète. Et que donc, il fallait un peu que moi, je révise mes règles, je révise mes… je revois un peu ma façon de… et puis, ça se faisait malgré moi. J'ai compris petit à petit, j'écris par bloc, un bloc composé d'un mot ou de deux pages d'un seul bloc, j'ai compris petit à petit que mes blocs étaient eux-mêmes des entités romanesques qui entretenaient avec le bloc précédent et le bloc suivant la relation que les personnages peuvent entretenir dans un roman, que le bloc suivant pouvait modifier la perception qu'on avait du bloc précédent, tout comme l'entrée en scène d'un nouveau personnage dans un roman modifie la vision qu'on a des précédents, qu'on a des autres personnages et de ce qui s'est noué entre eux, etc. Et ça a pris corps de plus en plus et j'ai refait, à l'occasion de m'avoir fait chercher, j'ai re-réfléchi à tout cet après-guerre, tout ce qui s'est passé en Russie, à comment le docteur Givago, le roman de Pasternak, était un immense poème. Ça je le percevais, mais ce qui m'intriguait c'est que j'avais pas vraiment fait à l'époque, j'ai lu des tas d'échanges de lettres entre Pasternak et des correspondants russes et européens au sujet de son livre où il leur expliquait, vous savez, ce livre, c'est ce livre qui fait de moi un grand poète. Ça n'est pas ce que vous avez tellement apprécié de moi jusqu'à précédent, c'est-à-dire mes poésies, non. Le plus poème, le plus grand poème, le véritable poème de moi, c'est Givago. C'est le poème de mon époque, c'est le poème de ma langue, c'est mon œuvre de poète. Et si je suis romancier, tant mieux, si en plus j'ai su être un romancier, mais avant tout c'est de la poésie. Et genre, vous croyez vraiment M. Pasternak ou mon cher Boris Lidovitch, vraiment ? Si, 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 il a insisté jusqu'au bout, mais auprès de Feltrine et le livre, tout le monde, et auprès de son ami Pierre Souschinsky à Paris, que je connaissais très très bien, que j'ai connu par René Char, qui est ce grand musicologue russe vivant en exil à Paris, qui a créé notamment le domaine musical populaire, mais j'avais des conversations là-dessus avec Pierre, que je ne comprenais pas tout à fait ce qu'il me disait sur le moment, j'ai compris que seulement maintenant, idiot que je suis, mais il est jamais trop tard quand même pour comprendre. Et donc, fort de ça, c'est évident que, quand j'ai vu que Prenais Corfleur était avec elle, j'ai laissé aller, si je puis dire, j'ai laissé venir le mode romanesque en moi, à ma façon, et sans bien sûr prétendre m'égaler, ni à Marcel Proust, ni à Givago. Ça, c'est clair, mais il faut se comparer. Se comparer, ça n'est pas dire, je suis l'égal de, c'est-à-dire, mon grand modèle, c'est ça, j'essaie d'approcher, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un tout petit peu de ce que ces grands modèles ont fait, il reste ça à faire, qui est immense, je ne le ferai jamais, mais c'est comme ça qu'on se comprend. C'est comme ça qu'on comprend qui on est, qu'on comprend ce qu'on fait. Il n'y a pas d'écriture, enfin, je pense qu'il n'y a pas d'écriture sans empathie, sans une empathie profonde avec la réalité qui est dans... de vous partagez. Moi, je ne quitte pas le réel. Moi, je suis quelqu'un, je suis un réaliste, je n'ai pas d'imagination, j'ai aucune imagination, et donc je travaille avec ce qui advient, ce qui m'advient, ce que je crois qu'il arrive, et j'en fais de l'écriture. Mais il y a une telle souffrance en jeu, notamment dans la guerre, et notamment dans la guerre d'Ukraine actuelle, qu'on a honte, donc il faut se faire très humble et dire, c'est eux qui souffrent. Par empathie, on participe de son mieux à leur souffrance, et on espère que l'écriture qui se met en jeu et qui se renouvelle, on espère aussi constamment de page en page, on espère qu'elle transcrit une partie de cette souffrance. Mais il faut rester extrêmement humble, ceux qui se battent, c'est eux, pas nous. Et ceux qui doivent être admirés, auxquels on doit se référer, c'est eux, c'est le peuple ukrainien en général, qui se bat pour nous, c'est affreux. En plus, ma marge de manœuvre est très étroite, pour des raisons toutes simples, et qui sont mon âge. Je ne peux pas, à 85 ans, aller au front, et je ne peux pas même penser à m'en rapprocher. Je ne peux même pas, je marche si mal, et évolue si mal maintenant dans la vie, que je ne peux même pas aller faire un reportage là-bas. Donc, c'est ma façon d'être reporter, auquel j'emprunte ce que je crois être les techniques, parfois. Bon, j'emprunte aussi les techniques du dialoguiste, et se mêle tout ce qui advient à Paris en ce moment, et tout ce qui advient en Europe, et qui compte pour moi, comme les grandes expositions de Donatello à Florence, qui était un accomplissement poétique, un des plus beaux accomplissements poétiques de l'année 2022, et qui est un fait européen, c'est-à-dire, et qui est un fait même occidental, mais européen d'abord. Elle est l'œuvre d'un groupe d'Italiens fabuleux, d'historien d'art italien et de spécialistes de Donatello, mais pas que, donc de spécialistes de la Renaissance, qui ont réuni, en empruntant à tous les grands musées d'Europe et aux grands musées américains, c'est donc une entreprise occidentale, fabuleuse, lucide, intelligente, puissante, mais intelligente en sens le plus large du terme. Donc, c'est une réponse possible, c'est une preuve que l'Europe n'est pas amorphe, que quelque chose, plus rien ne peut se faire qu'il soit spécifiquement français ou spécifiquement italien, pour le meilleur et pour le pire. Les choses qui ont lieu ne peuvent avoir lieu qu'européennes. Et ça, ça l'était. Donc, tout ce qui se passait, qui comptait pour moi, tel livre, telle lecture, telle personne rencontrée, tel amour esquissé, telle nouvelle rencontre, etc., ou telle exposition vue, ou tel désir inaccompli, tout ça rentre. Tout ça rentre et pousse insensiblement les frontières et les limites et les cadences du livre. Et c'est ça que j'espère avoir fait, c'est-à-dire quelque chose de, à ma façon, une totalité fourcadienne, évidemment très humble. C'est très petit, une totalité fourcadienne, mais c'est mieux qu'une subjectivité fourcadienne, c'est beaucoup mieux quand même. La pâture étant un des grands intérêts poétiques de ma vie, bien sûr, elle est très présente là, et comme Matisse l'est aussi, parce que j'ai, disons les choses quand même, travaillé 20 ans de ma vie sur Matisse, et beaucoup fait de choses, évidemment, ça aussi, ça revient. Si mon enfance, pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, revient, ben Matisse, qui est de mon âge adulte, évidemment, revient. Et toutes les ouvertures, et tous les voyages, et tous les pays que j'ai connus, et tout le questionnement poétique que ça m'a imposé, la remise en question de tant et tant de choses, et l'immédiate transcription de ces remises en question dans mon écriture, parce que, malgré tout, tout au long de tout ça, et même tout au long de Matisse, moi, je ne suis pas un historien d'art, ce qui ne signifie pas, de ma part, l'ombre d'un mépris ou l'historien d'art, mais ce n'est pas mon métier, et j'ai travaillé à Matisse, j'espère pas trop mal, mais pas en historien d'art. Ce qui est amusant, c'est d'être reconnu aussi par les historiens d'art, qui ont la gentillesse de faire un peu attention à ce que j'ai fait, mais c'est encore autre chose, mais c'est une dimension étrange de ma vie, qui ne disparaît pas du fait de la guerre en Ukraine, qui, ces derniers moments, parce que j'ai l'impression quand même d'arriver au bout de mon existence, je le dis sans aucun, mélodramatisme, mais ces derniers moments sont quand même des moments où tout revient et fait une sorte de bouquet inattendu, très étrange, très composite, et dont il m'appartient de transcrire une certaine lumière quand même, une certaine explosivité, et une certaine positivité, parce que je ne voudrais pas laisser un message de tristesse, même s'il y a une profonde zone de tristesse qui sans cesse rôde et cherche à m'envahir, mais l'écriture est un moyen de la transfigurer quand même, c'est ça qui est bien, c'est quand même fabuleux, c'est quand même fabuleux comme respiration, ce sens inouï, et dans un pays qui est la France, puisque c'est là que je suis, même si je me sens de moins en moins français, c'est quand même un pays où se remet en question en ce moment les métiers qui sont mal vécus, les gens n'aiment pas leur métier, on ne peut pas leur en vouloir, voir la retraite dont ils trouvent tous, qu'elle advient trop tard, etc. Et ce n'est pas à moi de donner des leçons et de dire vous avez raison, vous avez tort, c'est à moi simplement de dire, souligner le privilège que j'ai eu, et que j'ai toujours, de faire un métier formidable, que j'adorais faire, même s'il m'a inquiété toute ma vie, qui est le métier d'écrivain. Même qu'il n'y a pas d'écriture, pour moi il n'y a pas d'écriture sans empathie, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas non plus d'écriture sans désir, il n'y a pas d'écriture sans sensualité, elle existe, parce que le monde est sensuel, et qu'elle permet d'en accroître cette résonance-là, de vous mettre au contact avec la peau des choses, de toute chose et de tout être, et elle est une façon amoureuse de procéder, et elle est une façon de connaître, de parler et d'échanger, avec toute femme possible, et avec tout mode possible du féminin, et à partir du moment où on est conscient de ça, le féminin est absolument partout dans une vie d'homme, Dieu merci, et donc évidemment, c'est très présent d'enflirter avec elle ça, bien sûr que oui, bien sûr, jusque dans les trois photos au final du livre, où ça éclate évidemment, évidemment, la photo des soldats kurdes, qui font une pause, et se refont les tresses les unes des autres, des jeunes femmes, d'abord, c'est l'éruption du féminin sur mille formes, parce que les hommes n'ont pas de tresses, la plupart, ceux qui en ont, ne se les font pas faire par leurs copains hommes, et les femmes ont des tresses, se maintiennent cette élégance, cette coquetterie-là, même au moment de la guerre, c'est le moment de ne jamais céder sur l'élégance, et sur la coquetterie, et aussi, les tresses, c'est ce que les mères font aux filles, mais là, au fond, il n'y a pas les mères, donc ces jeunes filles, les jeunes femmes, sont l'une pour l'autre, les mères, dans l'acte de faire les tresses, ça c'est puissant, puissant. Le rôle, au passage, il n'y a aucune communauté au monde, en guerre à l'heure actuelle, où les femmes jouent un rôle aussi important que chez les Kurdes, et c'est de longue date ça. Et je suis entré en contact avec le photographe qui a eu la gentillesse d'autoriser que sa photo soit reproduite, je lui ai envoyé le livre au Kurdistan, par FedEx, il ne l'a pas encore reçu, mais j'attends qu'il d'aille, j'ai eu son adresse, et il est enchanté de ça. Pour revenir aux photos et aux féminins, le livre se termine par trois photographies, et le dernier texte s'appelle « Flirte avec trois photographies », mais les trois photos, évidemment, traitent toutes à leur façon, chacune du féminin, puisque la première, c'est donc ces soldats kurdes se refaisant les traits, la deuxième, c'est un récupérateur d'eau à la frontière suisse, prise par un adorable photographe, et la frontière suisse, c'est l'endroit, un des endroits les plus pacifiques du monde, donc le plus à l'opposé de l'Ukraine, ça amène une sorte de paix dans ce livre de guerre, malgré tout, et ce récupérateur d'eau, il est en forme de deux planches incurvées, qui sont inclinées, qui se réunissent au centre avec une rigole, et au milieu de la rigole, il y a une touffe de brouillère qui a poussé, au fil du temps, qui est évidemment infiniment sensuelle, et puis, c'est en contradiction avec l'horreur dont les Français traitent l'écologie, dont une partie des Français, notamment avec ses grandes bassines, qui sont aussi anti-écologiques que possible, ça, le récupérateur d'eau, il est l'opposé de la grande bassine, mais il est aussi l'incarnation d'un des modes possibles du féminin. Et la troisième, c'est la photo célébrissime de Boris Mikhailov, qui lui aussi, que je remercie hautement, d'avoir autorisé la reproduction de ça, en noir et blanc, alors que c'était une photo en couleur, comme les deux autres. Et là, on est dans à la fois la sensualité, l'insolence même, l'anti-soviétisme, le non-conformisme et la solitude totale. Il y a quand même solitude au bout du livre. Il y a grande solitude et on a l'impression que les femmes prennent tout sur leurs épaules, sur leurs épaules pardon, plus que les hommes. c'est un sentiment que j'ai et que donc, il faut le souligner ça. Il faut le souligner, il faut dire, mais vous avez tellement de choses en charge, nous nous demandons de prendre notre part. En tout cas, on comprend ce que vous portez et sans lesquels nous serions morts, spirituellement morts en tout cas. j'ai aussi peur, j'ai peur d'avouer, j'ai peur d'écrire, j'ai peur de tout et c'est pour ça que je rigolais avec mon adjudant dans la galagérie en me disant je suis le seul courageux, il me disait pourquoi, pourquoi comme ça, j'ai dit écoutez moi, vous vous avez pas peur, vous avez peur de rien et autour, tous les autres hommes là n'ont pas peur. Moi j'ai plus que 30 de peur mais je fais la même chose que vous qui n'avez pas peur. Avouez qu'il faut un certain courage quand même. On rigolait. On rigolait de ça, mais c'est vrai que moi je suis un type très peureux, très très peureux, j'ai peur de parler, j'ai peur de venir chez POL échanger avec vous, je me dis mais qu'est-ce qui va se passer, je vais pas être à la hauteur, c'est comme si je débutais et j'ai ce sentiment à chaque seconde de débuter, d'avoir à tout refaire, d'avoir tout mal fait et encore une fois tu vas tout mal faire, alors écoute arrête, il faut arrêter maintenant. Mais je continue, je m'arrête pas et on me sollicite et je rentre de Rouen où j'étais en tremblant de peur même en tremblant de peur où on réussit à causer de l'émotion, ça c'est quand même hyper excitant et c'est à peine croyable d'émouvoir les autres, c'est à peine croyable. si je réussis à faire ça, j'aurais pas tout raté, disons voilà. Mais j'ai tout le temps peur d'avoir tout raté. Et maintenant il est temps que je le dise quoi. Je pense d'ailleurs que les gens le savaient c'est mieux. C'est mieux.